Bon, la réponse de ma charade de tout à l'heure, c'était Norman. Bah oui, Alicia, c'était facile. Bon, le Norman, en fait, c'est une variété de sapins qui est très populaire. Mais justement, parlons un peu de variété. Ludovic, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les avantages et les inconvénients des différentes espèces de sapins qu'on peut trouver ? Oui, tout à fait. Donc, on a devant nous un épicier à commun. Il a un avantage particulier, c'est qu'il a son odeur. Ça sent d'ici, on sent Noël. Qui sent le sapin. Et par contre, il a un défaut, c'est sa perte d'aiguille qui est assez piquante. Celui-là, c'est celui avec les petites aiguilles qu'on peut trouver dans le commerce. Tout à fait, oui. Et il y a une autre variété, le fameux Norman, dont on parlait tout à l'heure. Donc, on a le Norman. L'avantage du Norman, c'est qu'il ne perd pas ses aiguilles. Il a des grosses aiguilles qui sont moins piquantes également. Mais par contre, il ne sent pas le sapin, celui-là. Il ne sent pas le sapin, non. Est-ce qu'il y a une vraie différence de prix entre les deux ? Oui, oui. Il y a une grosse différence de prix. En fonction des tailles, on peut compter environ moitié, voire deux et demi. Ah oui, d'accord. Mais il y a 15 jours, 3 semaines de plus au niveau de la longévité ? Au niveau de la tenue, des aiguilles, il faut compter 15 jours, 3 semaines. Bon, alors justement, une fois que Noël est passé, moi, j'ai tendance à garder mon sapin jusqu'au mois de mars parce que j'adore Noël. Mais quand on veut le jeter, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le jeter où ? Donc en général, il est mis en déchetterie pour ensuite être broyé. D'accord, c'est la meilleure chose à faire. Oui, c'est la meilleure chose. Bon, alors il y a 11 ans, vous avez décidé de transformer cette ancienne pépinière en une exploitation qui produit uniquement du sapin de Noël. Est-ce qu'on peut dire maintenant que le pari est gagné ? On ne va pas dire que le pari est gagné, mais bon, on espère bien dans les années à venir approcher au mieux la vérité. Bon, je vous le souhaite aussi. En attendant, si vous n'avez pas encore acheté votre sapin, le mieux à faire, c'est d'en choisir un qui vient soit un de l'Anjou ou au mieux de la France. C'est quand même mieux pour l'économie. Tout à fait. Merci pour la visite. Moi, j'embarque mon sapin. À bientôt. Entendu. Bon, allez, je mets ça sur le dos. Alicia, je suis trop fort. Je te laisse continuer l'émission. Moi, je rentre à la maison, j'ai un peu de chemin. Ah, mais ça pique. Roi des forêts, roi des forêts. Merci, mais tu piques quand même. Allez.